Bonjour à tous, bonsoir, bon après-midi, je m'appelle Francesca Malce, je viens du Centre de génétique d'université de Gantt en Belgique et je suis aussi directrice de la société LR dans l'os en ce qui concerne la partie médicale. Je vous parlais des mutations invariantes d'une signification inconnue. Eh bien, notre ADN, c'est une molécule qui contient notre matériel héréditaire et les instructions biologiques qui font en sorte que chaque espèce, chaque individu soit unique et différent. Ceci consiste à quatre lettres, un code de quatre lettres qui contient quatre lettres, A-adénine, T-thymine, G-guanine et C-cytocine. Alors, notre ADN est présent dans toutes les cellules de notre corps organisées en chromosomes. Et chaque cellule, excepte les egg and sperm, contient 46 chromosomes. 46 chromosomes, et ici vous avez donc quelques effets de notre ADN. La longueur de notre ADN dans chaque cellule humaine, c'est de deux mètres. Donc, ça veut dire que si vous mettez le nombre de cellules du corps humain, vous pouvez calculer la distance, la longueur de l'ADN du corps humain. Et en réalité, ceci signifie que vous avez suffisamment pour aller et rentrer du soleil, aller faire un voyage aller-retour au soleil. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup d'opportunités, de variations et d'erreurs au niveau de l'ADN humain. Eh bien, nous avons à l'intérieur des gènes. Les gènes contiennent des instructions pour la construction et la fabrication des protéines. Les protéines, ce sont les blocs de construction de notre corps. Des exemples de protéines, on comprend le collagène, le fibriline et d'autres protéines du tissu connectif. Mais aussi des anticorps, des hormones, féritines et bien d'autres protéines, donc fabriquées. Vous pouvez voir ici l'ADN comme les gènes, comme des recettes de cuisine. Vous avez un livre de cuisine et vous avez les résultats. C'est ce que vous avez cuisiné d'après la recette du livre de cuisine. Vous avez ici, vous avez 21 000 gènes et ceci constitue seulement un 2% du nombre total de notre génome. 98% que l'on parle comme ADN qui ne sert à rien ne va pas coder les protéines. Mais l'importance fonctionnelle n'est pas très bien comprise pour l'instant. La majorité des défauts qui mènent à des défauts héréditaires se trouvent dans les protéines qui vont coder par notre ADN et ceci à la proximité des gènes. Comme je l'ai mentionné, notre ADN est présent dans toutes les cellules de notre corps. Les gènes vont être traduits en protéines après la production d'une molécule intermédiaire qui s'appelle RNA. Et l'RNA c'est comme l'ADN, mais c'est une molécule donc à une seule chaîne. Monocaténaire, ceci est traduit dans des protéines et la plupart des gènes ne sont pas exprimés dans tous les types cellulaires par les protéines. Il y a beaucoup de types cellulaires spécialisés comme les érythrocytes, l'eucocyte, les osteoblastes, les cellules de l'intestin, le nevron, etc. Et ces cellules spécialisées vont construire un certain type de protéines. C'est l'analogie du livre de cuisine par exemple. Vous avez ici trois chefs de cuisine qui vont produire des plats différents par rapport à celui qui travaille dans un restaurant consacré aux poissons. Les protéines importantes dans la structure du tissu connectif comme le collagène, mais aussi il y a des molécules comme les potres glycans, les grécoprotéines et les astines faits par les cellules spécialisées présentes au tissu connectif, les fibroblastes. Nous pouvons trouver ces fibroblastes dans les différents tissus connectifs comme la peau, les vaisseaux sanguins, les tendons, les ligaments. Vous pouvez aussi trouver des cellules spécialisées au niveau de l'os, les ostéoblastes, les ostéocytes et les chondroblastes et les chondrocytes qui vont créer du tissu connectif, des protéines du tissu connectif. Pour résumer, notre ADN contient l'information et les blocs de construction, donc la recette pour construire les éléments de construction de notre corps, pour fabriquer ces éléments de construction. Comme nous avons vu, nous avons beaucoup d'ADN et votre ADN n'est pas le même par rapport au mien. Notre ADN est unique comme, n'est-ce pas, le cas de vos empreintes digitales. Personne n'a le même que vous. L'ADN est différent par personne. Les variations génétiques, ce sont des termes utilisés pour décrire les variations de la séquence d'ADN dans chacun des génomes. La variation génétique nous rend unique dans les termes de la couleur des cheveux ou bien les traits de notre visage. Et nous devons dire que le type le plus commun des variations génétiques, c'est SNIP. C'est le type d'un seul nucléotide. Chaque SNIP représente une différence dans un bloc, c'est-à-dire le nucléotide, où l'un des quatre lettres varient, ATG, comme vous voyez ici, ou T. Et ceci peut remplacer la cytosine. Le C est remplacé par la thymine dans une partie de l'ADN. Ceci mène à des variantes du même gène. Et les SNIP arrivent partout dans l'ADN. Ceci peut arriver presque une fois dans mille nucléotides. Ceci veut dire qu'il y a quatre ou cinq millions de SNIP dans le génome d'une personne. Ces variations peuvent être uniques ou peuvent arriver dans beaucoup d'individus. Et les scientifiques ont trouvé plus de cent millions de SNIP dans les populations mondiales. La plupart de SNIP n'ont pas d'effet en qui concerne la santé ou le développement des personnes. Les scientifiques ont étudié les codes génétiques des personnes. Et nous savons les versions des gènes qui constituent des variations normales. Et ceci ensemble va former un consensus général sur les codes génétiques de beaucoup de personnes. Et ceci est utilisé comme référence. Quand le laboratoire trouve quelque chose de différent, quelque chose de différent du consensus, c'est ce qu'on appelle une variation génétique. Si ceci ne change pas le produit final, c'est-à-dire si ça fait la même chose que la version normale, et ceci mène à une protéine normale, alors ceci n'a pas d'impact sur la santé. On appelle une variante bénigne. C'est-à-dire, c'est ce qui est la version normale, mais plus rare, moins commune, mais du même gène. Si la nouvelle version du gène va créer un produit final différent, on va dire qu'il n'est pas de génie. Ceci va mener à un produit qui est anormal ou à l'absence de la protéine. Donc un produit erroné ou pas d'existence du produit. Des changements dans la fonction ou la présence de la protéine. Et ceci peut produire des maladies. Le mot mutation va faire en sorte que ceci parle d'une variante pathogénique. La mutation est un changement de notre séquence de l'ADN qui va gêner la présence de la protéine d'une des erreurs quand on fait la copie de l'ADN ou dans le cas du syndrome LR dans l'os et autres, tout ce qui est héréditaire dans les tissus connectifs. Mais le changement de l'ADN peut être aussi le résultat des facteurs environnementaux comme la lumière ultraviolette ou le fait de fumer, ce qui est le cas dans quelques types de cancers par exemple. Mais pas dans le cas de SED, pas dans le SED. Quelques variantes, il est clair qu'il y a une disruption de la fonction ou la structure protéique. Il y a des mutations, par exemple, non-sense mutations, qui vont introduire l'arrêt du codon, l'arrêt qui arrive trop tôt. Et ceci va résulter à la production de moins de protéines ou pas de protéines du tout. D'autres types de mutations comme le frame shift mutation, c'est des changements du code de lecture. Ce codon de trois lettres va varier et ceci va produire des protéines abnormales ou aussi moins de protéines. Et c'est une alternative. Si vous avez des mutations non-sense, des mutations frame shift, au niveau du laboratoire, on sait très bien que ce sont des mutations et pas des variantes bénignes. On sait que ceci va provoquer des maladies. Pour quelques variations génétiques, on ne sait pas réellement si ceci va mener à une protéine normale ou une protéine abnormale ou à l'absence de la protéine anormale ou qui manque. On ne sait pas ce que ceci signifie. On va parler de « uncertain significance », c'est-à-dire c'est inconnu ou d'une signification inconnue. Donc ce sont des variantes de formes de gènes, mais identifiées par les tests génétiques, mais dont la signification n'est pas connue. On ne sait pas l'importance du point de vue de la fonction. Nous avons ici un exemple, c'est les variantes MISENSE. Ce sont des variantes qui vont remplacer un acide aminé, c'est-à-dire un bloc de construction de la protéine, et c'est remplacé par un autre acide aminé. Et parfois, on ne sait pas exactement si ces variantes MISENSE vont altérer la fonction ou la structure de la protéine en question. Et moi, je vous donne un exemple ici. En ce qui concerne le collagène type 1, 3 et 5, ce sont les types de collagène qui s'impliquent dans quelques types du syndrome LR dans l'os. On connaît la structure de ce type de protéines du collagène, et l'on sait que dans la plupart du collagène, 1 sur 3 acide aminé est une glycine, ici en jaune. Et la glycine, c'est le plus petit des acides aminés. Et il est très important que 1 sur 3, ce soit une glycine, pour maintenir la structure et l'organisation du collagène au tissu connectif. Nous savons très bien, si nous avons trouvé des variantes MISENSE dans ces collagènes, ceci va mener à la substitution, à la remplacement de la glycine par un autre acide aminé. Et pratiquement, ceci sera pathogénique, une variante pathogénique. Donc, ceci veut dire qu'il y aura une disruption de la fonction et de la structure du collagène. Cependant, d'autres variantes MISENSE, on remplace un autre acide aminé dans la molécule du collagène, et la signification de cette variante n'est pas connue. C'est quelque chose que l'on ne sait pas, c'est incertain. Et ceci est classifié comme un certain significance, signification que l'on ne connaît pas. On ne sait pas ce que ça signifie du point de vue de la santé de l'individu. Alors, nous avons la classification des variantes en cinq catégories. Bénigne, et probablement bénigne, c'est la classe 1, classe 2, respectivement. Et les pathogéniques, ou probablement pathogéniques, c'est les classes 5 et 4, respectivement. Et la variante inconnue, c'est classifiée comme classe 3. Donc, un certain significance, pas connu, pas défini. Alors, on va reporter, on va parler de la fréquence 4 ou 5, parce qu'il y a des politiques différentes du point de vue de laboratoire. Et il y a des politiques différentes en ce qui concerne ces laboratoires qui vont définir la classe 3. Quand il y a une classe 3, parfois, il est possible d'effectuer des études complémentaires. L'une des choses que l'on peut faire, c'est les études de la famille. On peut voir si la variante est présente, par exemple, chez les parents ou d'autres membres de la famille. Établir des corrélations avec la présentation clinique de la personne qui porte la même variante. Autre chose que nous pouvons faire, c'est, par exemple, faire une bioxie cutanée. Vous vous rappelez, au départ, j'ai vous expliqué, au début de ma présentation, que pas tous les gènes sont exprimés ou sont traduits par toutes les cellules de la même façon, ni partout. Donc, les gènes de collagène sont exprimés, par exemple, au niveau de la peau. Donc, les gènes et le collagène sont importants pour le SED, pour le SED. Et là, donc, on peut faire une biopsie cutanée pour d'autres études, et au niveau protéique, mais aussi au niveau de l'RNA. Donc, aussi, d'autres tests que l'on peut faire, par exemple, c'est la microscopie électronique qui va nous permettre de voir la structure et l'organisation des fibrils de collagène au niveau de la matrice extracellulaire, au niveau du tissu connectif, ce qui va nous donner aussi une information additionnelle sur ces variantes qui peuvent introduire une disruption dans la fonction du collagène. Dans le syndrome SED, il y a des analyses que l'on peut faire. Ceci dépend de la variante, ceci dépend du gène identifié, s'il y a des études qui peuvent être effectuées ou pas. Et pour quelques variantes, il n'y a pas d'études fonctionnelles que l'on puisse faire, et la variante continue à être classe 3, dont on ne connaît pas la signification et l'importance. Les laboratoires vont essayer de faire des essais sur beaucoup plus de gens, on va connaître beaucoup plus sur ces VUS, et ceci permettra de reclasser et considérer ces variantes comme pathogéniques. D'autres pourront être considérées comme bénignes. Donc, il est très important d'être en contact avec votre généticien pour être à jour en ce qui concerne les résultats. Et avec ça, j'aimerais vous remercier de votre amable attention, et on va participer au débat à la fin de la séance. Et je vous prie simplement, il ne s'agit que de la génétique, donc ne prenez pas ça trop au sérieux. Un grand plaisir. Merci. 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 Merci.